... Ici, nous sommes dans les champs de roses, au centre de la vallée des roses en Bulgarie. C'est une vallée où la rose est cultivée au pied d'une chaîne de montagne avec un terroir tout à fait particulier. Il y a cette R ascendant ou descendant qui vient des montagnes dans une vallée et qui lui donne sa spécificité. Cette rose bulgare, c'était surtout la rose fétiche de Jacques Guerlain. Par rapport aux autres, c'est celle qui est la plus dansante. Le principe des Harvest, c'est de faire une collection spécifique avec des récoltes particulières. Vous avez un parfum qui exprime une tonalité différente. Rosa Rosa Harvest, c'est l'association de la rose bulgare et de l'eau de rose biologique de la rose de grâce, qui donne cet effet de rose fraîchement coupée, encore matinée de rosée. Les roses se берent plus tard, car le masque se cache dans le haut de la rose et donc ils disent qu'elle est plus bonne pour les reproducteurs qui produisent le masque. Ils se берent depuis tantôt à l'heure. Les fleurs sont récoltées à la main, une après l'autre. Il ne faut pas parler de matière première sans parler des gens qui non seulement cueillent, mais ceux qui font pousser et ceux qui transforment la fleur. Le but de ces voyages, c'est aussi d'entretenir ces relations. Vous ne pouvez pas, après 200 ans, être toujours là si vous n'avez pas non seulement des relations durables, mais aussi des pratiques durables. Guerlain a toujours eu cet état d'esprit à cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501